Les moments particuliers de votre vie, les plus tristes ? Les plus tristes, ouf, je ne sais pas par quoi commencer, la perte de ma mère, peut-être, le jour de mon bac. Le jour de votre bac ? Bac, oui. Elle est décédée. Vous alliez passer l'examen ou vous avez eu le résultat ? Je suis tranquillement à finir mon bac, j'ai pris mon cas rapide, j'ai débarqué, j'ai vu la maison pleine de gens. Je venais de décès, je l'ai salué tout le monde, je suis reparti. L'internat nous a été ouvert pendant cette époque-là pour les révisions, donc je suis reparti aussitôt. En disant, si tout le monde a voulu m'épargner de cet événement-là, c'est que ce qui est devant moi était important. Comme elle nous avait beaucoup aidé pour vraiment faire nos études, donc vous savez, un jardinier quand même ne gagnait pas beaucoup. Donc je pense qu'on peut vous dire que c'est la première maman Benz. Vous connaissez les mamans Benz ? Non, les mamans qui prendent les tissus sur la tête, les logos, qui font le tour des quartiers. Donc elle était l'amie de tous les villageois, les baptêmes, tous les événements, elle était là. Elle en vendait autant qu'elle en donnait, donc jusqu'à présent. En plus, c'était un système de crédit, c'est moi-même qui tenais le carnet d'ailleurs, deux yards à Madame Thiam. Et on tenait le carnet, quand les gens payaient, on barrait. Après, tout le monde est venu nous trouver pour payer. Donc elle nous a beaucoup aidé pour les études, donc les autrices. Bon, c'est tous les parents, après ça a été mon père, après c'était ma soeur, qui est la première parente qui est morte dans mes mains pendant qu'on était en séjour au foot, d'ailleurs. Bon, comme elle avait déjà une maladie cérébrale, donc elle est tombée vite dans le coma et on n'a pu rien faire. Vous n'étiez pas encore médecin ? Oui, si, j'étais médecin, j'étais médecin, on est parti au footage, j'avais la trousse, j'avais tout ce qu'il fallait. Et c'était vraiment le plus grand échec de ma vie, d'avoir réanimé beaucoup de gens avec succès, d'avoir perdu sa soeur dans un endroit où j'étais seul. Alors, on termine avec les bons...